Bonjour, c'est Papa Chouche. Aujourd'hui, les parents de jumeaux. Quand je me rappelle comment ma femme et moi, on a galéré avec un seul enfant, je ne sais pas comment les parents de jumeaux ont fait pour survivre. Avoir des jumeaux, c'est tout avoir en double. Les joies, les galères, mais surtout les dépenses. Parce que moi, j'ai fait les comptes. Et il faut savoir que la première année, ils changent plus de 5000 couches et donnent 700 litres de lait. Franchement, vu la quantité de lait consommé, ça vaut le coup d'acheter une vache. On dit qu'avoir un enfant, c'est une plaie financière. Mais avoir des jumeaux, c'est une fracture ouverte alors. Le seul truc qui ne double pas, c'est le sommeil. Parce qu'évidemment, ils ne dorment jamais en même temps. On dirait même qu'ils prennent du plaisir à regarder grandir les valises que tu as sous les yeux. Certaines, dans un excès de folie, arriveraient même à se réconcilier avec leur belle-mère pour gagner 4 heures de sommeil. Moi, si j'avais des jumeaux, j'aurais trop peur de les confondre. Surtout s'ils sont monozygotes. Et là, vous vous dites, mais il a vachement bossé son sujet. Quand ils sont petits, tu peux leur laisser le bracelet de naissance. Donc là, ça va. Mais quand ils se cassent ce bracelet, tu leur fais quoi ? Un tatouage ? Le choix du prénom ne doit pas être simple. Comment réussir à trouver deux prénoms qui plaisent aux deux parents ? Une fois, j'ai entendu Jules et Julie. C'est quoi le projet ? T'as eu une seule idée, tu ne veux pas la lâcher ? Mais il y a mieux, le top du top. Augustine et Zlatan. Là, on se doute de qui a choisi quoi quand même. En vrai, moi, j'admire leur zen attitude. La mère disparaît durant une semaine et à son retour, elle te dit. Ça a été un peu difficile quand même avec la double otite rhinopharyngite des petits. Mais là, ça va. Elle te sors ça tout calmement alors qu'elle vit dans le Macky Corse avec aucun médecin à moins de deux heures à pied. Moi, la dernière fois que mon fils a été malade, j'ai posé trois jours de RTT pour récupérer quand même. Leur motivation est tornoire, car juste pour aller au parc, il faut en vouloir. Avec des jumeaux, il faut bien compter un bon deux heures de préparation et de trajet pour finalement rester qu'une heure sur place. Pire, une fois, j'ai vu une mère toute seule avec ses jumelles. À la piscine. Alors pour moi, cette mère, c'est Yoda. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Yoda, c'est un petit bonhomme vert avec des pouvoirs fantastiques. Car il faut avoir un niveau de force suprême pour pouvoir se dire... Pop, 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 qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ce matin ? Oh ben, j'ai qu'à aller à la piscine avec les jumelles, ça sera sympa. Moi, c'est sûr que j'en perdrai une entre la pataugeoire et le vestiaire, c'est sûr. Si vous êtes parent de jumeaux, que la force soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager cette vidéo. La bise et à bientôt sur Papa Chouche. Hé Chouchou, tu connais des jumeaux ? Oui. Qui est-ce que tu connais ? Tiki-tac. Tiki-tac ? Oui. Ah oui. Ah oui.